Bienvenue sur cette vidéo, mon premier projet e-Cockpit. Insertion des variables Il existe plusieurs types de variables selon les normes IEC. Les modules digitaux peuvent être adressés avec les types Word, Byte ou encore Bull. Les modules analogiques peuvent être adressés avec les types Word ou Int. Les variables %i correspondent aux entrées. Les variables %q correspondent aux sorties. e-Cockpit gère automatiquement l'adressage. Seul un mappage des variables est nécessaire ou une configuration dynamique. Il y a deux manières de déclarer les variables liées au hardware. Premièrement, il est possible de déclarer les variables dans un module, puis d'utiliser les variables dans le programme. Pour utiliser la variable dans le programme, appuyez sur la touche F2 du clavier. Il faut ensuite sélectionner la variable dans io-config-global-smapping. Deuxièmement, vous pouvez déclarer la variable dans le programme. Il est ensuite possible de mapper la variable du programme directement dans le module. Déclarer la variable dans le programme, par exemple dans une liste de variables globales. Dans le module, mapper la variable du programme en écrivant application.lieu de déclaration de la variable.nom de la variable. Il est également possible de sélectionner la variable en appuyant sur la touche F2. Il est recommandé de déclarer les variables liées au module dans une liste de variables globales pour utiliser cette méthode. L'adressage direct des variables n'est actuellement pas recommandé, parce qu'il peut y avoir des zones de chevauchement entre les bytes %ib et les word %iw. Merci pour votre attention. Prochaine vidéo. Exercice 2. Insertion des variables. Utilization des variables. Sous-titrage ST' 501